Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir un éclairage portrait professionnel avec simplement une lumière et un éclairage. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, l'idée ça va être de te montrer comment avoir cet éclairage là. Donc comme tu peux le voir avec un éclairage qui vient m'éclairer sur le côté et avoir ce petit effet triangle qui est très recherché en vidéo. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Aurélien Ibarhart et il y a un truc que j'adore dire dans mes vidéos et qui va être juste hyper approprié. C'est la phrase que j'adore dire de la contrainte n'est la créativité. L'idée c'est que j'ai réussi à avoir cet éclairage là avec que de la débrouillardise. En fait si tu veux, ça fait un petit moment que je me penche sur l'éclairage. Ça fait plusieurs fois que j'ai réalisé des prestations où j'ai fait des interviews. Et c'est sympa mais je me suis dit comment donner un côté plus professionnel à mes interviews. Et en fait ce qui va faire toute une grande différence quand tu vas faire des prestations c'est l'éclairage. Enfin je te dis des prestations mais de manière globale, l'éclairage peut changer du tout au tout la qualité de ta vidéo et faire en sorte que ta vidéo devienne vraiment professionnelle. Et à force de chercher sur le net, j'ai vu des gars qui avaient des éclairages à puture. Enfin des éclairages qui coûtent 5, 800, 1000 balles. Et je me disais putain le résultat est juste incroyable. Et je me suis dit comment en fait je peux arriver à avoir un éclairage similaire mais avec ce que je dis toujours la débrouillardise. Alors c'est sûr que l'éclairage que j'ai là actuellement ça va pas valoir un éclairage qui coûte 800, 1000 balles. Parce que bah évidemment là on voit par exemple ici la lumière est un peu trop forte. Il aurait fallu que j'utilise une softbox. De toute façon je vais te montrer comment j'ai organisé tout ça. Mais il aurait fallu une softbox pour que la lumière soit un peu douce. Et tu peux quand même finalement en voyant, enfin quand tu vas voir ce que j'ai fait, tu vas te rendre compte que même avec de la débrouillardise. Et bien on peut arriver finalement à avoir des vidéos qui sont qualitatives. Maintenant bah ce que je vais faire c'est que je vais allumer la lumière. Et je vais te montrer comment j'ai fait en sorte d'avoir bah voilà cette configuration là pour avoir le fond qui est complètement noir et l'éclairage. Donc comme tu l'as vu dans le titre j'ai mis derrière moi une nappe et j'ai un éclairage. Mais voilà un éclairage qui coûte pas très cher et finalement qui fait le taf. Alors j'allume ma lampe du bureau. Waouh. Et la lampe ici. Et là on peut découvrir que derrière moi on a une jolie nappe bien froissée. Mais finalement on se rend compte que ça fait le taf. Bon. Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma caméra. Je vais enlever. Alors. On va faire ça. Alors. Donc ma caméra elle était juste ici. Et ici. Voilà. En fait j'ai juste cette lumière là. Donc c'est une lumière franchement qui coûte pas très très cher sur Amazon. J'aurais pu te donner le prix mais combien je l'ai payé. Mais franchement j'ai pas payé cher du tout. Le seul truc que j'ai fait. Donc tu vois. Normalement tu vois je peux l'ouvrir comme ça. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fermé. Tout simplement parce que. Hop. Tu vois. Comme ça. L'idée c'était que la lumière elle éclaire vraiment que mon visage. Et pas. Et pas le fond noir. Donc c'est vraiment qu'elle éclaire que mon visage. C'est pour ça que j'ai vraiment fait en sorte que la lumière soit dirigée vers mon visage. Ensuite ce qui est intéressant. C'est que là en gros elle est à grosso modo à 45 degrés de moi et un peu en hauteur. Et le fait de l'avoir à 45 degrés et un petit peu en hauteur. C'est ce qui nous permet. Hop. C'est ce qui nous permet ici d'avoir le petit triangle noir comme tu as pu le voir juste avant. Donc c'est un style qui est très recherché. Et qui finalement n'est pas très très compliqué à obtenir. Bon. On continue. Hop. Donc en fait ce que j'ai fait. C'est qu'ici. En fait c'est deux pieds en fait. Deux genres de trépieds. Qui normalement me servent pour. Pour ma softbox qui est là. Qui est une softbox mais qui est prévue pour la photo. Parce qu'en vidéo la lumière n'est pas assez forte. Et c'est pour ça que je vais utiliser cette lumière là et pas la softbox. Pour montrer qu'avec des petits moyens on peut quand même avoir des résultats qui sont assez sympas. Donc j'ai tout simplement pris les deux pieds. Que j'ai grandi comme ça. Que j'ai mis le plus haut possible. J'ai pris une nappe. Donc ça c'est une nappe noire classique que tu trouves dans un magasin. Enfin voilà tout simplement. Et que j'ai accroché comme on peut le voir avec. J'ai accroché avec des pinces. Tout simplement. Donc j'ai fait un tour par au dessus. Et j'ai fait un deuxième tour par en dessous. Pour vraiment que ça prenne tout le fond de ma vidéo. Tout le fond de ma vidéo en noir quoi. Tout simplement. Bon. Alors. Je remets bien ma caméra. On va la reposer. On va essayer de la bien la placer. Hop. Alors désolé hein. Bon. Je vais garder à la main. Ce sera plus simple. Je suis en train de m'embêter pour rien. Maintenant ce que je vais te montrer c'est comment. Parce que là le résultat que tu as vu. C'est le résultat avec de la retouche couleur. Donc en fait si tu veux moi ma caméra. Elle filme avec le profil. Le cinestyle. Qui est un profil en gros flat pour Canon. Et ensuite j'ai fait un travail de colorimétrie. Voilà. Pour donner un meilleur look. Un look un peu plus cinéma à ma vidéo. Donc on va passer sur l'ordinateur. Et je vais te montrer un peu tous les réglages que j'ai mis en place. Pour avoir le rendu. Ce rendu un petit peu cinéma. Ok. On se retrouve donc sur Final Cut Pro X. Et je vais te montrer un petit peu tous les effets. Que j'ai appliqué à ce plan. Donc là on a le. C'est vraiment le plan brut sortie de caméra. Juste pour te montrer. Sur le plan d'à côté. J'ai appliqué les effets. Donc tu vois ça. C'est la vidéo telle que tu la vois en ce moment. Et ça c'est l'image brute. Donc hop. Travailler. Brut. Travailler. Brut. Donc qu'est-ce que j'ai appliqué comme effet. Et bien j'ai appliqué trois effets. Donc il y a d'abord l'effet M-Film Look. Ensuite il y a l'effet courbe. Euh courbe pardon. De teinte et saturation. Et il y a l'effet Reduce Noise V5. Alors je vais te montrer un petit peu. Rapidement ces trois effets. Pour que tu comprennes. Dans la globalité. Comment j'ai eu ce résultat là. Au lieu de ce résultat là. Enfin de passer de cette image là. A ce résultat là. Donc on a d'abord. M-Film Look. On va afficher. Donc M-Film Look. C'est un plugin pour retravailler. La colorimétrie. La luminosité. Le contraste. Je n'ai pas touché à la balance des blancs. Par contre. Au niveau des levels. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai augmenté un peu les noirs. J'ai augmenté un peu les blancs. Je n'ai pas trop touché au gamma. Donc le gamma c'est les niveaux de gris. Donc j'ai modifié un peu les niveaux de blanc. Les niveaux de noir. Alors ce que je vais faire. C'est que je vais te montrer en même temps les instruments vidéo. Tu vois. Donc ici. On a la luminance. Et ici on a la. Alors c'est pas celui là que je veux. Je vais te montrer. Voilà. Parade RVB. Donc là on voit que. Au niveau des couleurs. Je suis à peu près similaire. On a un peu plus de rouge. Que de vert et de bleu. Mais on est quand même assez équilibré au niveau des couleurs. Et ici en fait. Ici pour un titre d'information. C'est ce petit. Le vectorscope ici. Ce petit trait là. C'est en fait la couleur de la peau. Donc on voit qu'au niveau de la couleur de la peau. Je suis quand même relativement dessus. Donc j'ai une couleur de peau qui est quand même naturelle. Et ici on a donc la luminance. Et donc là on voit que. Avec ces réglages là. J'ai eu à peu près. On voit qu'au niveau de la luminance. Je suis pas trop mal. Donc je suis à zéro. Je suis pas totalement à zéro. Et je suis pas totalement à 100%. Parce que si je monte vraiment à 100%. On va voir des blancs cramés. Et le rendu sera pas très propre. Aussi pourquoi je suis pas à 100% à zéro. Parce qu'en fait. Ce que j'aime bien faire. C'est avoir un noir qui est pas totalement noir. J'aime bien avoir un noir qui tire un petit peu vers le gris. Alors là ça se voit pas trop trop. Mais voilà. C'est un effet qui est un peu utilisé au cinéma. C'est un noir qui tire un peu vers le gris. Donc faut pas trop abuser non plus. Faut pas que ça soit trop gris. Mais voilà. On est pas sur un noir 100% pur. Mais on est sur un noir qui tire un peu vers le gris. Ensuite. J'ai fait l'application basique ajustement. Donc au niveau de la température de couleur. Je suis allé sur des couleurs un peu plus chaudes. Donc des couleurs qui sont un peu plus orangées. Et j'ai au niveau de la vibrance saturation. J'ai juste monté d'un niveau. Et le sharpness en fait ça rajoute. Ça remet un petit peu de détail. Ensuite. J'ai appliqué un lutte. Donc un lutte c'est un effet de couleur. Donc ça c'est sans lutte. Avec lutte. Donc tu vois. C'est le paramétrage est vraiment léger. Tu vois. Il y a sans lutte. Donc là on a un fond qui est vraiment noir pour le coup. Mais moi je te dis. J'aime bien tirer un peu vers le gris. Donc hop. J'ai remis la lutte. Et voilà. C'est léger tu vois. Mais ça rajoute un plus. Ça rajoute un peu plus ce look cinéma. Et qui rend bien en fait. Là dans la vidéo. Et c'est à peu près tout. Ensuite. L'autre réglage que j'ai fait. Une fois que j'ai fait ça. Je vais régler la courbe de teintes saturation. Alors. En fait. Ce que je fais. C'est que je switche entre l'un et l'autre. Je vais faire des réglages au niveau d'un film look. Et ensuite. Je vais aller dans les courbes de teintes et saturation. Et voilà. Je vais jauger entre les deux. Et je vais voir à l'œil un peu ce que ça donne. Tout en me servant ici des instruments. Pour voir si je respecte un petit peu. Si je vais prendre tout zéro. Si je dépasse pas les 100. Si je respecte aussi. Ici la couleur de peau. Et ici. Il faut que ce soit quand même un minimum équilibré. Après. On peut vouloir faire en sorte que ce soit pas équilibré. Mais ça va être une recherche artistique. Bon. En gros. Voilà. Je vais désactiver. Ici. Tu vois. On était sur des couleurs un peu plus roses. Et. Quand je remets ici. Tu vois. On tire vers des couleurs un peu plus orangées. Qui donnent une couleur de peau un peu plus. On va dire bronzée un peu plus. Je voulais regarder. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai aussi baissé un petit peu la saturation. Donc c'est très léger. Et. Pareil. J'ai baissé la luminance. Parce que comme on avait un éclairage qui était assez fort. L'idée c'était de. Que ça soit. Diminuer un peu. Cet effet d'éclairage qu'on peut voir ici là. Éviter que ce soit trop trop présent. Et. Voilà. Et ensuite. Ce que j'ai fait. Le dernier petit. Le dernier petit réglage. Donc c'est un plugin que j'avais acheté. C'est Reduce Noise V5. Et ça c'est juste une. Tuerie. Ce que je vais faire. C'est que je vais enlever les instruments vidéo. Je vais te prendre ce plan là. Pour que tu puisses bien te rendre compte. Tu vois la magie du plugin. On va zoomer à 200%. Et tu vois ici. On voit bien qu'il y a du grain. Tu vois. Ça fait pas mal de grain. Ce qui est normal. On est sur. On est sur. Un seul éclairage. Dans une pièce totalement noire. À moins d'avoir une caméra hyper performante. On va avoir tendance à avoir du grain. Et. Si on passe avec. Regardez. Tu vois. Regarde. Là on est avec un plan. Sans. La réduction de bruit. Et hop. Ici on est avec un plan. Avec la réduction de bruit. Alors. Comme on peut. Comme on peut le voir. Ça lisse un peu l'image. Tu vois. L'image ici. On a un peu plus de netteté. Là ça lisse un peu l'image. Mais aussi on est très zoomé. Si on enlève le zoom. Voilà. Clairement. On se rend pas compte. Du. Du lissage qui s'est appliqué. Mais en tout cas. Voilà. Ça lisse vraiment. Un tout petit peu. La. La peau. Mais ça permet d'enlever tout ce grain. Et. Il y a plein plein de plans. Je sais. Quand j'ai fait des montages. Il y a plein de plans. Notamment la vidéo sortie sur l'Irlande. Où. Je suis mis en intérieur. Dans les. Dans le bar. Il y a des plans que j'ai fait dans un bar. Où il y a quelque chose de la guitare. Où il y avait du gros grain. Du gros grain. Parce que la pièce était assez sombre. Et avec ce plugin là. Je l'ai où ? Il est ici. Hop. Avec ce plugin là. Reduce Noise V5. Et bien j'ai pu enlever totalement. Ce grain. Et. Et voilà. Donc. Clairement. Ce que j'ai fait. Pour donner ce look. Un peu plus cinéma. J'ai appliqué. Un plugin qui s'appelle. M-Film Look. Alors tu peux. Faire ce réglage aussi. Directement. Depuis. Les outils de base. De Final Cut. Moi j'utilise ce plugin. Parce que je trouve qu'il est plus intuitif. Et plus facile à utiliser. Ensuite. J'ai modifié un peu les courbes de teintes et de saturation. Pour baisser un peu la saturation. Baisser un peu les luminances. Changer un peu la teinte de la peau. Pour qu'elle soit un peu plus orangeâtre. Et j'ai enlevé le grain. Et ça nous permet d'avoir ce résultat là. Au lieu de ça. Donc ça c'est la vidéo sortie du boîtier. Et ensuite on a ce rendu qui fait quand même plus cinématographique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme tu as pu le voir. J'ai changé un petit peu l'éclairage. Donc là j'ai un éclairage un peu plus démoniaque. Sinon je te remercie. Donc voilà. Il y a une phrase que j'adore dire. C'est de la contrainte née la créativité. Tu vois. J'ai pas du tout les éclairages à puture. Tout ce que je t'ai dit. Voilà 900, 1000 euros. J'ai pas ces éclairages là. Pourtant je me suis débrouillé à avoir un rendu similaire. Voilà. En tout cas moi je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin notamment sur Instagram. Je t'invite aussi à liker cette vidéo. A la partager. A me mettre un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501